Jacques, musicien, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https, de point, baroblique, baroblique, fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 18 janvier 2022. Jacques, parfois écrit Jacques S, de son nom complet Jacques Auberger, est un artiste de musique électronique français, né le 18 décembre 1991 à Strasbourg, ayant principalement vécu sa carrière musicale à Paris. Il tient son originalité de son personnage, notamment identifiable par sa tonsure et ses tenues vestimentaires. Partie 1. Biographie Originaire de Strasbourg, il est le fils du musicien et chanteur Étienne Auberger, qui a connu un grand succès en 1986 avec sa chanson « Oh Sophie » et d'une professeure de yoga. Jacques commence la musique à l'âge de 14 ans en jouant de la guitare au sein de son premier groupe, les Rural Serial Killers. Il se lance alors dans son projet musical en solo en 2013. Il ouvre un squat, le Point G, dans une ancienne gare parisienne avec sa copine de l'époque et un de ses amis. Il commence à composer son premier disque à La Syrah à Agnières-sur-Seine. Il emménage ensuite dans un atelier d'artistes à Saint-Ouen et enfin à Montreuil, dans le studio de Pain Surprise, le collectif qu'il crée à ce moment-là avec des amis. En 2014, il donne une conférence TEDx lors de TEDx Alsace, ayant pour sujet la confiance en soi et la transversalité. En 2015, il sort alors son premier EP, intitulé « Tout est magnifique ». Parallèlement, Jacques crée avec Alexandre Guin le Centre national de recherche du vortex, un programme de recherche conçu pour étudier les phénomènes de vortex, tels que balayer des balayettes, défenestrer des fenêtres ou haut-parler à des haut-parleurs. Fin 2017, il annonce via les réseaux sociaux, au lendemain de son anniversaire, qu'il s'est fait cambrioler et voler son matériel d'enregistrement. A la suite de cela, il annonce mettre fin à sa carrière musicale, ainsi qu'à ses concerts, jusqu'à Nouvel Ordre. Il quitte également la capitale et déclare couper les ponts avec ses fans. Le 7 mai 2018, il publie via Soundcloud un album intitulé « Sous Inspire ». 125 morceaux composés à partir d'enregistrements en direct sur scène lors de sa tournée mondiale de 162 concerts entre 2016 et 2018. Partie 2. Style musical. Le style musical de Jacques s'apparente principalement à la musique bruitiste. L'artiste compose ses morceaux en accumulant une succession de sons, produits par des objets du quotidien de toute taille. La majeure partie de ses compositions se fait d'ailleurs sur scène, en direct. Le public suit alors l'évolution du morceau au fil du concert. Il désire créer une musique qui ferait danser à la fois les gens normaux et les gens étranges. Il en résulte des mélodies répétitives issues de sons familiers ou non. Partie 3. Dischographie. Sous partie 3.1. Single. 2016. Dans la radio. 2021. Vous. 2021. La vie de tous les jours. Sous partie 3.2. EP. 2015. Tout est magnifique. EP. 2017. Dans la radio. International version. EP. Sous partie 3.3. Album. 2017. A lot of Jacques. Pain surprise. 2018. Sapiens talks Jacques. Sapiens. 2018. Sous inspi. Partie 4. Collaboration. En 2019, il sort un EP avec le musicien Superpose intitulé Endless Cultural Turnover. Le premier extrait éponyme sort le 7 mars 2019. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU. Disponible à l'adresse http www.gnu.org www.licence-fdl-1.3.html 5. Le film чет que vous donnez un EP qui est en place de l'article à la licence. 6. Le film de la licence練. 7. Le film « IntentEric » 8. Le film « Prevent » 9. Le film « Intentquoi » РЕ ощущensible.